...à Pointe-Noire, où les travaux du deuxième module de l'aéroport, ont tenu à Gossigno Netto, sont déjà réalisés à 95%. Après le premier construit en 2004, la forte demande en passagers et le besoin de moderniser les infrastructures aéroportuaires ont conduit. Le gouvernement a lancé les travaux de ce nouvel aérogare. Ben Opeyna a fait le déplacement de Pointe-Noire. Voici son reportage. ...de la délégation générale aux grands travaux, maître d'ouvrage délégué de l'État, les travaux avancent à pas de gère. La charpente de ce bâtiment de trois niveaux est déjà visible. Le revêtement avec un mur de rideau en verre fait déjà saliver. Au rez-de-chaussée s'installent déjà des escalators comme dans les grands aéroports modernes. En somme, le gros œuvre est terminé à 95% et les travaux techniques à 30%. Ces travaux s'exécutent selon les règles de l'art, rassurent la mission de contrôle. Les travaux du deuxième module de l'aéroport de Pointe-Noire sont actuellement sur un état de chantier gros œuvre terminé. On passe sur la réalisation des lots techniques propres à un aéroport. Donc il nous reste un délai de 4 à 6 mois de travaux intérieurs pour finaliser les travaux de l'aéroport. Donc ça correspond à des ascenseurs panoramiques, des escalators, des équipements d'enregistrement bagages. Donc vraiment des travaux intérieurs à l'aéroport. Donc avec une fin estimée, fin d'année 2014 voire début 2015. Donc on est sur un chantier avec une architecture moderne, avec une technologie de Pointe. Donc l'entreprise s'efforce et nous derrière Bureau Veritas, leader mondial de la construction et contrôle construction, on a un œil attentif sur la réalisation des travaux qui permet de garantir à l'État congolais, au peuple congolais, que le bâtiment est fait sur une bonne qualité. Ici, travail de tiers de coût est bâti pour recevoir simultanément 4 avions correspondants à 1000 passagers qui embarquent et débarquent pour 26 comptoirs d'enregistrement. L'œuvre porte l'estampille de la société chinoise China Changsu International.